L'Europe va-t-elle manquer de gaz cet hiver, alors que la tendance est un arrêt total des importations de gaz russe dans les prochains mois ? La question se pose ici en France, comme dans tous les pays de l'Union Européenne. C'est donc Bruxelles qui a pris les devants sur la question. Nous devons aborder le problème de notre sécurité énergétique, et c'est une première au niveau européen. Nous devons être proactifs et nous préparer à une éventuelle rupture totale du gaz russe. Les pays de l'UE se sont depuis accordés pour réduire leur consommation de gaz de 15% et pour aider les États en difficulté. Des discussions qui ont fait apparaître certaines dissensions au sein des 27. Cette crise du gaz a des effets totalement différents en fonction des États. L'Allemagne est le plus impacté puisque Gerhard Schröder, depuis 20 ans, a créé des liens très forts avec la Russie dans le cadre de l'Energivende. Et l'Allemagne dépend à hauteur de 65%, en tout cas jusqu'avant la crise, à hauteur de 65% du gaz russe, de même que du charbon russe. L'Allemagne, dans sa volonté d'hégémonie européenne, a souhaité faire en sorte que les pays prennent tous leur part des choses par rapport au gaz, en disant que vous allez réduire votre consommation de gaz de 15%. Mais comme, effectivement, l'Allemagne est très dépendante du gaz, c'est une façon pour l'Allemagne de créer une pénurie gazière pour ses voisins pour ne pas trop subir les conséquences d'approvisionnement du gaz venant de Russie. Donc, évidemment, ça a créé des dissensions parce que les pays du Sud, en particulier l'Espagne ou le Portugal, n'ont pas voulu payer pour l'Allemagne et pour son échec de l'Energivende, ce qui est logique. Pour cet expert, l'actuel conflit en Ukraine exacerbe les failles de la politique énergétique européenne. Il invite les responsables français à renouer avec la souveraineté énergétique. Avec la vision, je dirais, indépendante de notre général Charles de Gaulle, qui voyait plutôt dans les relations internationales, pour ce qui concerne la France, une forme d'indépendance, une collaboration avec les États-Unis d'un côté, mais aussi une collaboration avec la Russie. Nous avons des intérêts avec la Russie, notamment sur le nucléaire, et puis avec la Chine. Derrière la souveraineté énergétique, il y a la souveraineté politique, il y a l'Europe des nations, et justement des relations bilatérales et multilatérales qui permettent justement de renforcer les échanges avec le respect des autres, et pas avec une espèce d'unanimisme, je dirais, de certains partis politiques aux États-Unis, de vouloir réjanter le monde. D'après le gouvernement, les stocks de gaz sont remplis à 80% en France et seront à 100% le 1er novembre. La France serait en mesure d'envoyer à l'Allemagne l'équivalent de 5% de sa consommation de gaz en hiver.